Salut la sécu, le métier de SIAP2, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. C'est sans doute le métier que j'ai le plus apprécié faire dans la sécurité. Sommaire de ce que nous allons voir dans cette vidéo. Le rôle, les missions, les avantages et inconvénients, le salaire, comment devenir SIAP2. Afin de vous accompagner lors de vos missions ou lors de vos formations, le jeu de cartes Salut la sécu sera un bon outil pédagogique pour vous aider à réviser tout en vous amusant. 20 questions sur les 3 thèmes suivants, la sécurité incendie, la sûreté et le secourisme. 10 questions bonus pour plus de connaissances et une carte de connexion. Le rôle du SIAP2. Le SIAP2 est un agent de sécurité incendie de niveau 2. Il est le chef d'équipe d'un service de sécurité incendie. Il dirige et coordonne les SIAP1 dans leur mission. Que ce soit en ERP ou en IGH, il veille également à la sécurité du site via le PC sécurité et s'assure que la réglementation incendie soit appliquée par tous. Les missions du SIAP2. Le chef d'équipe SIAP2 a pour mission d'assurer le maintien des connaissances des agents SIAP1, d'assurer la sécurité incendie de son établissement, d'assurer les ronds d'incendie, d'assurer les plannings journaliers de ses équipes, de sensibiliser le personnel de l'établissement au risque incendie, de faire les comptes rendus à sa hiérarchie, d'assurer le lien entre les secours extérieurs et l'établissement, manager l'équipe de sécurité et la gestion de crise lors d'un sinistre. Les avantages et les inconvénients. Les avantages. Travail en 12 heures. Généralement, les SIAP2 travaillent sur des vacations de 12 heures, bien qu'il existe de nombreux sites où les agents peuvent travailler en 8 heures. Diversité des missions. Comme nous avons pu le voir, le SIAP2 a plusieurs missions, ce qui rend son travail diversifié. Travail en équipe. Avec une bonne équipe qui se fait confiance et qui va dans le même sens lors des missions, cela rend agréable le métier de SIAP2. Les inconvénients. Le stress. Le métier de SIAP2 peut être stressant, notamment lors des moments de crise. Ayant un site sous sa responsabilité, le SIAP2 peut ressentir une certaine pression. Si vous voyez d'autres avantages ou inconvénients à ajouter, n'hésitez pas à le dire dans l'espace commentaire. Le salaire. Les SIAP2 sont au minimum payés, agent de maîtrise, coefficient 150, ce qui revient à environ 1700 à 1900 euros net selon si l'agent travaille de jour ou de nuit. Le COEF, les primes ou le salaire peuvent varier en fonction de l'entreprise dans laquelle l'agent SIAP2 travaille. Comment devenir SIAP2 ? Afin d'obtenir le diplôme SIAP2 et donc devenir chef d'équipe, il faut avoir travaillé 1607 heures en SIAP1, passer la formation SIAP2 d'une durée de 70 heures et obtenir le diplôme. Et petit conseil pour devenir un meilleur SIAP2, apprenez à connaître l'établissement dans lequel vous travaillez par cœur. Chaque recoin, chaque emplacement d'extincteur, chaque issue, connaissez parfaitement le personnel. Un bon SIAP2 ou même un bon SIAP1, c'est un agent qui connaît la théorie, la pratique et également son site. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et de partager la vidéo. Cela soutient énormément mon travail. Je vous dis à très bientôt. Salut la sécu.